Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, dans laquelle je vais, oui, encore blabla télé, roleplay, arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Ils sont actuellement en préparation, j'ai pour projet de faire un test de la personnalité et un test des 5 sens, donc deux vidéos distinctes. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas judicieux de les cumuler et de ne faire qu'une seule vidéo avec dedans un test des 5 sens et un test de la personnalité. Ça ne serait pas une mauvaise idée, je crois bien que je vais faire ça, depuis le temps que je dis que je vais le faire, il serait peut-être temps que je m'y mette quand même, depuis le temps que je vous le promets. Oui, il est vraiment temps que je, je ne sais pas comment expliquer, que je m'y mette, c'est tout. Voilà, tout simplement, là, juste à côté de moi, alors, la semaine dernière, je disais que j'avais une toute nouvelle chambre, enfin, j'avais la même chambre, mais j'avais changé de lit. Et il s'avère que là, ce matin, en dépliant mon lit, vous étiez d'hier, je ne sais plus, j'ai complètement, en fait, en faisant un clic-clac pour le déplier en lit, j'avais oublié de le reculer. Et il s'avère que la bordure du lit a complètement égratigné mon mur, et ce qui a décoloré le, la teinte noire de, de, du, de, de la matière, du, de mon, je ne sais pas si on dit cadre de lit, ou ce qu'il n'y a pas vraiment de cadre de lit. Je me disais, putain, mais qui c'est qui joue avec sa moto, là ? Il y a des bruits chauds dans ma rue, pile-bois quand je fais une vidéo, alors que ce n'est pas possible. Est-ce qu'il va se calmer ? Ben non, en fait, c'est pire, j'ai l'impression qu'il m'entend, je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Comme tu peux peut-être le remarquer dans cette vidéo, j'ai tenté de mettre mon objectif 50mm sur mon appareil photo. Alors, ça change un petit peu la façon que tu as de me voir dans cette position, donc est-ce que tu préfères l'angle de la précédente vidéo ou l'angle de cette vidéo ? Tu peux me le dire dans les commentaires. Libre à toi. Lorsque je suis rentré de l'internat, je vais me mettre comme ça, tiens, on n'est plus relax. Lorsque je suis rentré dans l'internat, ça faisait à peu près deux semaines ou trois que je n'avais pas dormi chez moi. Si, j'avais dormi à peu près une nuit. J'avais dormi une nuit, mais ça n'a pas suffi à ce que je teste pleinement mon lit. Donc là, cette semaine, j'ai pu y dormir deux nuits. Waouh, quel exploit ! Non, ce n'est pas un exploit, mais ça a le mérite d'être reposant, on va dire. J'ai pu également, cette semaine, prendre du temps pour jouer à la console. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de temps pour jouer à la console. Ça m'a détendu aussi, j'ai continué le jeu Batman Arkham Knight sur PS4. Et là, je viens de télécharger Darksiders 3. Alors, je l'ai testé, Darksiders 3, et je me suis rendu compte que... En fait, j'avais déjà fait le 2, mais je ne l'avais pas fait en entier. Enfin, bref. Putain, mais... Ah, de 1, il y a du vent. Putain, là, je crois qu'il y a une tempête. De 1, il y a du vent, et de 2, il y en a un qui joue avec sa moto. Infernal. 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 Et c'est tout de suite, directement, lorsque je fais une vidéo, c'est... Waouh. Y'en a mer. Y'en a mer. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui. J'avais réinstallé le jeu... Non, j'avais installé le jeu Darksiders 3 sur ma console. Heureusement qu'il était gratuit pour moi, parce que... Abonné PS Plus, tout ça, tu connais, tu as des jeux gratuits tous les mois. Et là, c'était Darksiders 3. Donc, je l'ai installé. Je l'ai testé. Et je me suis rendu compte... Que... Bah, dès le didacticiel, je n'ai pas accroché. Parce que... Lorsque tu meurs dans ce jeu... Eh bien... Tu reviens. Les checkpoints sont très lointains. Et ça, ça m'a cassé. Dès le premier, j'ai... Bon, je supprime ce jeu. Bam. J'ai supprimé le jeu. Je ne suis pas cherché à comprendre. À choisir entre Darksiders et... Et God of War. Parce que... J'ai l'impression que ce sont des jeux qui se ressemblent un peu. Je préfère... À 1000% de plus... God of War. Mais genre... Vraiment. God of War, c'est... En fait... Je me considère comme quelqu'un qui adore ce jeu, God of War. Alors que je n'ai fait que le 3 et le 4. Je n'ai pas fait le 1 et le 2. Alors, oui, je me suis renseigné sur Internet de l'histoire du 1 et du 2 pour être un peu au courant de à quoi je jouais. Mais... Je n'ai pas fait le 1 et le 2. Donc... Voilà. Le 3 était... Mais génial. Je l'ai torché en une semaine. Une semaine et demie. Putain, mais sérieusement, j'en ai pas un. De toute façon, je sais que si je gueule, ça ne changera rien parce que... Qui est-ce qui fait un moteur aussi puissant comme ça ? Putain, ça fait tellement de bruit. Ah, à part moi, il s'en va. Il ou elle, je ne sais pas. Oh, ça devrait s'en aller, le bruit. Ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Enfin, je suis sûr que tu n'entends rien. Mais au moins, ça m'agace en fait. Surtout quand je fais une vidéo, sinon je m'en fous un petit peu, tu vois. J'ai regardé... Eh oui, je vais en parler. J'ai regardé El Camino sur Netflix. La suite de Breaking Bad, qui raconte l'histoire de Jesse Pinkman juste après la fin de la série Breaking Bad. Donc j'ai vu ce film, j'avais déjà vu Breaking Bad. J'étais un grand fan de cette série d'ailleurs. Et euh... Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'était agréable à regarder. Mais... La fin était aussi prévisible. Donc je ne spoil pas, hein. Aucun spoil, hein. T'as pas besoin de quitter la vidéo, je vais pas spoiler. Des scènes intéressantes. Ça procure des émotions. Mais si je devrais donner mon avis, c'est... Ça m'a pas marqué plus que ça. Je croyais que ça m'a marqué, mais c'est surtout un truc fait pour les fans. Puis pour voir la suite. Alors, c'est bien que cet épisode a été... Euh, non. C'est bien que cet épisode soit réalisé par Vince Gilligan, le réalisateur de Breaking Bad. C'est déjà un plus. Mais c'est pas pour autant que ce film m'a marqué de ouf. Mais il y a certaines scènes, quand même, qui sont mémorables. Mais je vais pas en dire plus. Il y a un acteur qui est mort avant-hier, qui joue dans Breaking Bad et El Camino, justement. Donc, euh, voilà. Eric Bay. C'était un... Il jouait très bien son rôle. Ça fait l'air d'être un très bon acteur. Je n'ai pas suivi ses autres rôles à part Breaking Bad, mais... Mais il assumait bien son rôle dans Breaking Bad. Donc, d'après le book que j'ai vu, pour moi, c'était... Il jouait très bien. Il jouait très bien, du coup, parce qu'il est maintenant décédé. Voilà. Euh... Après ça, j'ai vu... J'ai fini la série Big Mouth. Sur Netflix. J'ai regardé la saison 1 et 2. Très attentivement, parce que j'ai kiffé cette série, vraiment. C'est une série animée. Si tu veux savoir ce que c'est. Qui parle de puberté, d'ado, de sexe. C'est... C'est absurde tellement c'est... Mais en fait, c'est tellement absurde et surjoué que ça en devient drôle. Donc voilà, j'ai regardé la saison 3. Moins bien que les deux premières saisons. Mais... C'est agréable à regarder, quand même. Après, j'ai regardé quoi ? J'ai regardé un film hier... Ouais, j'ai regardé... J'ai maté Le Prince d'Egypte, le film. Et je me rends compte à quel point ce film est pas mal. C'est un film de Dreamworks des années... Je sais même pas si c'est des années 2000, ça doit être des années 90. Donc au début de Dreamworks. Et voilà, c'était un film qui a percé mon enfance et j'ai décidé de le re-regarder. Re-re-re-re-regarder. Parce que... Les musiques sont bien, tout ça. C'est un film que j'apprécie particulièrement. Enfin, c'est un dessin animé, mais... C'est un long métrage, donc c'est un film. Ensuite... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ce week-end... J'ai mangé des patates... Enfin, je vais pas dire ce que j'ai mangé. Bon. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est sympa d'être resté jusque-là. Si tu as aimé cette vidéo, du coup, tu peux mettre un pouce bleu. Ça te coûte rien et un commentaire. Tu peux également aller voir sur... Tingles, mes vidéos. Tu peux aller voir mon compte du type. Et tu peux également, avant de... Avant de commander quelque chose sur Amazon, en fait. Dans la description de toutes mes vidéos, il y a un lien Amazon affilié, en fait, qui te permet de me soutenir financièrement sans dépenser plus d'argent que ta commande. Donc, en fait, moi, je touche un pourcentage et toi, tu payes pas plus cher. Il y a un lien dans la description aussi qui te permet d'avoir un mois d'audible gratuitement et c'est sans engagement. C'est-à-dire qu'à la fin du premier mois, tu peux résilier et t'auras absolument rien payé, mais tu auras eu un livre audio. Et livre audio, je te conseille cette révolution car ça fait à gagner un temps fou au niveau de la lecture. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire salut. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !